Hey ! Salut à tous ! Aujourd'hui, je vais vous présenter ma collection de Laserdisc. Je sais qu'il y en a un qui l'avait déjà fait, c'était Patrick. Donc allez voir sa chaîne directement, il y a des pièces plutôt intéressantes qui me plaisent plutôt. Genre déjà Man Max, moi ça il le sait très bien. Et le joueur de la Seek Park 2. On en parlera entre nous, il n'y a pas de problème. A force, vous allez finir par voir toute ma collection, j'ai préféré le faire comme ça. Après j'ai vu quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit « Room Tour please », il aimerait bien voir un Room Tour. Donc peut-être que quand j'aurai présenté chaque truc de ma collection, on va dire, peut-être que je ferai un petit Room Tour assez rapide. On ne va pas rester dix piges, ça sera un truc qui durera moins de dix minutes. Je vous présenterai chaque étage de comment je présente les trucs. On verra, dites-moi en commentaire si toutefois ça, ça vous plaît. Allez, je continue, voilà, on ne va pas rester dix piges. Je n'ai pas une très grosse collection de Laserdisc, mais quand même, à savoir qu'en anecdote, j'ai trouvé tout ça en vide-grenier, pour vraiment pas cher. J'ai eu une vingtaine ou vingt-cinq à peu près Laserdisc, je dirais. Et j'en ai donné deux, trois, trois, quatre, peut-être par-ci, par-là. Donc j'ai eu ça à peu près pour 20 euros, pour vous dire un peu le truc. Donc je pense que j'ai eu à très bon prix. Le jour à SREC Park, d'ailleurs, celui-là, c'était Patrick qui me l'avait donné. Il était aussi dans le lot vide-grenier, mais il était un peu abîmé, voilà. Et je sais qu'il m'en a filé un pour le coup qui était en très bon état. Donc vraiment, il y a le fort qu'à l'intérieur, il y a un petit livret jaune très intéressant. Donc je trouve ça cool pour le Laserdisc. Je les ai plastifiés avec des protèges vinyles, voilà, parce que maintenant, j'ai la phobie de je protège tout. C'est mon toque de je protège tout. Voilà. Donc j'ai trouvé ça sympa de mettre des protèges vinyles, c'est très bien. Le cercle des poètes disparus, j'adore ce film, Ruby William et exceptionnel. Très gros film. L'armée des douze singes, bah, un film que j'ai pas vu, je sais qu'il est assez culte, mais bon, il faut que je me le mate. Avec Brad Pitt et Bruce Willis, ça a l'air quand même... Honnêtement, je sais pas, quand même, si c'est ma quête, mais faut quand même que j'essaye, parce que peut-être que ça offre un très beau film de cinéma, donc à essayer. Pour ceux qui ne savent pas, effectivement, Laserdisc, c'est l'ancêtre du DVD, où il fallait les tourner, voilà, ça a eu peu de succès, parce que c'était assez coûteux. Et le fait de tourner le disque, voilà, ça cassait la tête un peu aux gens. Le DVD a complètement... pas lié à ça, voilà, c'était au-dessus, même, au niveau de la qualité. Euh... après, ça dépend, il y en a beaucoup qui disent que l'Azardisc était mieux que le DVD, mais honnêtement, je pense pas, je pense que comme le DVD, c'était au-dessus. Mais Laserdisc, par contre, ça propose une pièce de collection, quand même, qui ressemble au vinyle, ça a une haute gueule. Les Visiteurs, voilà, un classique français, quelque part, en plus, je l'ai revu il y a pas si longtemps, il était passé à la télé. Euh... ouais, on doute pas son plaisir dessus, voilà, ça reste un... un très bon classique, un film de mon enfance. Ghost, bah, effectivement, on est quand même sur une... sur un beau film, voilà, c'est vrai que c'est un beau film d'amour. C'est pas les plus beaux Laserdisc que ceux-là, voilà, j'aime pas quand ils font des... bon, je l'ai pris parce que c'était un classique, dans le lot, ça fait toujours plaisir, mais euh... ceux-là fait partie de Laserdisc, je suis pas hyper fan, j'ai pas trop aimé l'aspect qu'il a, sympatoche, mais voilà, c'est pas les meilleurs. Total Recall, qu'il faut que je me réessaye, euh... comme je l'avais dit dans une de mes collections, là, je l'ai mis de côté, le Blu-ray, faut que je me rematte, parce que je l'ai revu, j'étais trop petit, je pense pas forcément avoir apprécié le film quand j'étais jeune, à revoir maintenant. Romo plus Juliette, voilà, parce que c'est... c'est Leonardo DiCaprio, mais franchement, je suis vraiment peu fan de ce film-là, peut-être qu'un jour, même, euh... je ferais bien un échange avec celui-là, si quelqu'un veut faire un échange, Laserdisc à Laserdisc, je suis preneur, écoutez, moi, c'est pas un film que je tiens à cœur, donc euh... si vous voulez faire un échange avec celui-là, avec un autre Laserdisc, aucun problème. Men in Black, euh... bah... ça a vie, quand même, là, on va pas se mentir, mais ça reste quand même euh... efficace, c'est vrai que je veux dire, le 2 est très mauvais, le 3 est largement au-dessus du 2, euh... ça va, ça reste quand même correct. GoldenEye, bah, un de mes James Bond préférés, hein, euh... j'aime beaucoup GoldenEye, ouais, j'étais très content de l'avoir. Indépendance Day, voilà, donc celui-là aussi, hein, il fait partie, euh... des Laserdisc qui s'ouvrent, voilà, en deux, mais ils sont vraiment sublimes, donc c'est pour ça que je dis que c'est des belles pièces de collection. Voilà, les Blues Brothers, voilà, à l'antipode des autres, celui-là, effectivement, il s'ouvre, donc joli à l'intérieur, mais par contre, le visuel est... est pas sublime, voilà, je sais que Philips faisait ce... ce type de... de cadre, un peu, euh... collection. Je suis pas très fan, mais ça reste du vintage, donc ça me plaît. Léon, euh... bah, un sacré classique, on va dire, pour le coup, hein, de Luc Besson, donc, oui, Léon, effectivement, c'est un film que... que j'aime beaucoup, genre, il est assez bon dedans, donc, ça fait plaisir. Casino, bon, et clairement, euh... pas le meilleur film de Martin Scorsese, même si pour beaucoup, je sais que c'est celui-là. C'est pas le film que j'aime le plus de sa filmographie, mais ça reste un excellent film. Avec un Joe Pesci et un Robert De Niro, vraiment, au sommet de leur art, vraiment... excellent, euh... au niveau de ça. L'histoire est assez bonne, mais je préfère plus l'histoire des Affranchis, euh... ou, euh, de Louis Wall Street. C'est un... c'est un truc qui me parle un petit peu plus, ça reste quand même un excellent film. Nikita, euh, un film que j'ai vu il y a trop longtemps pour que j'en ai, euh, de souvenirs assez proches. Il faut que je me le rematte, je sais que c'est un classique de Luc Besson, à re-essayer. Bad Boy 1, que je trouve éclaté au sol, le 2 est un peu mieux, voilà, mais... pfff... Michael Bay, pas... pas dingue. En plus, la VF de Louis Smith, c'est pas la VF qu'on connaît, voilà, il était jeune à cette époque-là, il avait pas de VF à titrer, j'ai l'impression. Pfff... pas incroyable, un hétéro pas cette fois à la télé, vraiment, ça m'a déçu. Hit, un Michael Mann, vraiment, euh, excellent, euh... pfff... Al Pacino et Robert De Nouveau ensemble sont... sublimes, voilà, c'est vraiment, euh, un chef-d'oeuvre, on peut le dire. Le Grand Bleu, bah, qui est pour moi le chef-d'oeuvre de Luc Besson, c'est son meilleur film, beaucoup vont dire que c'est de la merde, moi, je... Je trouve que c'est un excellentissime film, je suis très fan de celui-là. Les Trois Frères, mon... ma comédie française préférée, culte, extraordinaire, je sais pas, dans celui-là, il y a quelque chose qui se dégage de nostalgique, de vintage, de drôle, de touchant... Dans ce genre de film, voilà, c'est pas... il y a vraiment un message derrière qui est vraiment extraordinaire, avec un humour des inconnus au sommet de l'or. The Mask, voilà, parce que Jim Carrey, parce que c'est exceptionnel, parce que c'est toute mon enfance, parce que... Cameron Jazz, on va se mentir... Euh, juste, euh, fabuleux, c'est un très grand film. Pulp Fiction, voilà, le film absolu, le film à voir, le film, euh, le meilleur film pour moi de Tarantino, euh, au même compte qu'à What's Open a Time in Hollywood, mais Pulp Fiction, vraiment, c'est un bon moment, il se mate sans fin, ce film-là, extraordinaire. Ben, merci beaucoup, je sais que c'était court, mais ça me permet aussi de temps en temps de faire des vidéos collections un peu plus courtes, voilà, sur des choses qui me tiennent à cœur, le laser disc, ça me tient beaucoup à cœur, j'aimerais un peu grandir cette collection-là, mais, euh, entre guillemets, c'est un peu plus délicat à trouver le laser disc, c'est pas comme le vinyle, ça va se trouver quand même facilement, euh, soit en vide-grenier, voilà, mais en ce moment, c'est un peu plus compliqué, ou sur Internet, Ebay, ce genre d'endroit, mais, euh, il y en a juste qui vendent certaines pièces un peu plus chères, on a genre bien voir les Star Wars, les retours à le film, les, les analyser des fonctions de l' Heavenly, блокier, les Man-Max, la planète des singes, euh, voilà, et quelques petites pépites comme ça, l'armes fatales, les ro鰰, voilà, c'est vraiment des lasers discs, des gros films dans mon coeur, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie, euh, mettre en avant de les lire avec c'est pas quelque chose que j'ai envie de lire avec un laser disque j'ai pas du tout l'envie de les visionner de cette façon là j'ai les Blu-ray pour pouvoir les mater de la meilleure façon possible c'est vraiment côté collection les mettre en avant comme des vinyles j'aime beaucoup l'objet de ce que représente le laser disque j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis quoi à très bientôt ciao les gars